Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir Kaendi, un artiste. Salut Kaendi ! Salut ! Alors, est-ce que Kaendi, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours et ce qui t'a inspiré à devenir artiste ? Alors, tout a commencé vraiment quand j'étais plus jeune, lorsque j'étais au collège et qu'il y avait une chorale, en fait, et je voulais y participer. Donc, du coup, j'ai participé. Et en fait, c'est quand la prof, elle m'a entendu chanter, elle m'a dit « Ah, mais tu chantes bien et tout ? Est-ce que ça te dirait de participer à un concert où on est tous des choristes et on chante pour un artiste ? » Je me suis dit « Pas de souci. » Et en fait, c'est de là que j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose. Donc, entre-temps, je me suis lancé quelques années plus tard au gospel aussi, pendant un moment. Mais c'est vraiment à cette partie, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose vraiment d'intéressant à faire. Mais derrière, je n'ai pas poursuivi à cause des études. Surtout la maman qui était derrière. Donc, il fallait freiner un peu côté musique et plus se concentrer sur ma carrière. Et puis, le Covid a tout changé. Donc, lorsque j'ai eu la possibilité d'avoir du temps pour moi, même si j'écrivais avant pour certains artistes et je composais aussi. J'ai décidé de composer pour moi et c'est à partir de là que je me suis lancé. Donc, voilà comment tout a vraiment commencé. Du coup, tu disais que tu avais une autre carrière à côté. Oui, je travaille dans le sens où je suis data analyst. Donc, il faut bien nourrir, mais il faut bien ne perdre les bouches. Mais derrière, j'avais toujours cette passion qui me collait à la peau. Et je ne savais pas, en fait, concrètement, si je voulais en vivre. Parce que je voyais autour de moi, il y a énormément d'artistes que je connais. C'est un peu galère. Donc, j'étais dans l'hésitation de savoir si je me lançais à fond ou si, tout simplement, je faisais ça juste pour la passion. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer à fond et garder quand même ce côté passion. Pas rentrer dans le côté business ou autre. Ce n'est pas ce que je cherche. Aujourd'hui, je cherche vraiment à m'amuser, à pouvoir ressentir l'émotion de ce que j'ai produit déjà en premier temps et de ce que je vais donner au public. Donc, du coup, c'est ça qui m'intéressait le plus. OK. Alors, dans le podcast, on commence toujours les premières questions. Alors, c'est un podcast où on parle du mental. Mais j'aime bien commencer par une partie un peu portrait chinois. Ça permet de découvrir un peu l'invité. Et du coup, je t'ai concocté quelques petites questions en lien avec la musique. T'écoutes. Si tu étais un instrument de musique, lequel serais-tu ? Et pourquoi cela résonne-t-il avec toi ? J'hésite entre le piano et le violon. Le piano, parce que c'est la douceur, la douceur incarnée. Même quand on voit une personne jouer, qui prend son temps, qui rentre dans une trance, qui fait qu'il joue des notes incroyables ou autre. Et je parle vraiment des personnes qui savent vraiment jouer du piano côté classique, etc. C'est plus dans ça que je me vois. Mais autant le violon aussi. Il y a la même chose, c'est la douceur aussi. Et en fait, tu te laisses plus emporter. Parce que c'est des sons vraiment autres que tu peux... Même dans une chanson, lorsque tu entends du violon, tu es emporté directement. Donc, c'est un choix très difficile, mais je dirais le violon. OK. En tant qu'émotion, laquelle serais-tu ? Et comment ça se traduit dans ta musique ? En tant qu'émotion ? Oui. C'est une vraie question. Émotion. Elle se traduit dans ta musique, du coup ? Oui, moi, je suis plus dans la douceur dans ma musique. Donc, c'est une émotion douce, plutôt. Parce que je considère que c'est... Tout passe mieux en douceur. Donc, je tirerai d'eau. Donc, les émotions douces. C'était une chanson existante. Laquelle choisirais-tu et pourquoi ? Ah ouais, là, c'est... Alors... En fait, j'écoute énormément de personnes. Voilà. Mais... On va dire la chanson qui me parle le plus, c'est la chanson de Michael Jackson, Black and White. C'est... Ça n'a rien à voir avec mon registre, mais vraiment, c'est ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune, lorsque mon frère, il mettait la musique. Moi, j'étais derrière, en train de danser. Je me cachais, j'essayais de chanter comme Michael Jackson. Et c'est plus... Même au niveau des paroles, au niveau de comment il a construit la musique, même au niveau du clip, comment ça s'est... Comment il a intégré toutes sortes de... Toutes sortes d'origines, m'a vraiment captivé. Et du coup, ouais, je dirais Black and White de Michael Jackson. Si tu étais une saison, laquelle représenterait le mieux ton énergie artistique ? Le printemps. Pourquoi ? Parce que tout se reconstruit. En fait, j'aime beaucoup la construction. Donc, c'est-à-dire, pour ma part, lorsque je commence à écrire et puis que je compose et que je développe ma musique, justement, le printemps, c'est ça. C'est qu'après que l'hiver soit passé à tout dévester, le printemps revient pour commencer pour annoncer l'été. Donc, du coup, je dirais plutôt le printemps. Quelle couleur te décrirait le mieux et comment ça influence ton identité musicale ? Enfin, c'est fou, mais je dirais le blanc. J'ai toujours... Le blanc et le noir. J'ai deux couleurs, en fait. J'ai le blanc et le noir. Le noir dans le sens où je suis quelqu'un de très, très timide. Ça ne se voit peut-être pas. Mais je suis quelqu'un de très, très réservé. C'est uniquement quand je connais que je me lâche un peu plus. Et c'est pour ça que je dis blanc et noir. C'est dans le sens où le blanc, c'est pareil. C'est des couleurs discrètes. C'est des choses que je pourrais mettre quand je vais dans une soirée que je ne connais personne pour, justement, avoir cette carapace-là. Donc, je dirais plutôt... Allez, je dis noir. Noir. OK. Si tu étais à un lieu, quel serait-il et en quoi ce lieu symbolise-t-il ton univers musical ? Waouh ! Ça, c'est une vraie question. Il y a beaucoup de lieux. Alors, si j'étais à un lieu, franchement, je dirais Paris et plus précisément Montmartre parce que c'est la création de nez là-bas. Donc, il suffit de marcher à Montmartre pour voir que c'est la création de nez. Il y a des personnes qui vont te dessiner, qui vont te dessiner un portrait. Il y a des tableaux super intéressants que tu ne vas nulle part autre. Il y a l'architecture. Là-bas, vraiment, si tu veux, on va dire, créer, faire un texte ou créer un texte sur Paris ou peu importe l'endroit, Montmartre, c'est un mal endroit. Bon, ben écoute, merci pour ce portrait chinois. Ça nous a permis de te découvrir un petit peu. Là, on va parler un petit peu plus du coup de la dimension mentale de toi en tant qu'artiste. Donc, quel a été le moment décisif qui t'a poussé à poursuivre ta carrière dans la musique et comment ça t'a façonné ton mental ? Alors, à vrai dire, j'avais déjà commencé avec une personne qui m'avait repéré, qui m'avait proposé de faire une carrière musicale, on va dire, 12 ans avant. on va dire, je n'étais pas dedans dedans, c'était plus de l'amusement. Du coup, je n'étais pas concentré. Je suivais en fait plus qu'autre chose. En fait, c'était un effet de mode. Et en fait, aujourd'hui, quand j'ai commencé la musique, c'est elle qui m'a appelé, contrairement à avant. Comment expliquer ça de façon claire ? En fait, quand j'ai commencé lors du confinement, j'ai commencé à jouer du piano, sachant que je n'avais pas joué du piano. Mais en fait, c'est comme si j'étais guidé par quelque chose. Notamment, lorsque j'écoutais un son à la télévision ou que je parlais avec des personnes sur Teams parce qu'à l'époque du confinement, c'était ça. J'ai pu échanger certaines idées et c'est à partir de là vraiment que j'ai développé ce côté artistique. Parce que, comme je l'ai expliqué, je connais beaucoup de personnes artistiques. Donc, du coup, ils ont pu m'aider à me guider vraiment et à savoir ce que je veux et pas forcément ce que les autres veulent. C'est parce qu'avant tout, c'est la musique, c'est ma musique. Donc, c'est moi qui dois ressentir les émotions pour le transmettre. donc, je ne sais pas si je t'ai refraudu à la question. Est-ce que ? Non, c'est très bien. Je comprends, je comprends. Toi, en tant qu'artiste, comment tu fais pour faire face aux périodes de doute et quelle stratégie tu utilises pour maintenir une perspective positive ? En fait, dans mon mental, j'ai beaucoup travaillé sur mon égo parce qu'en vrai, la musique, bon, tu la construis, tu la fais, mais après, il faut la faire écouter. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne voudront pas forcément écouter ta musique, pas parce qu'elle est mauvaise, mais tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas l'écouter. Donc, dans mon mental, j'ai travaillé mon égo qui est super important et l'acharnement. Ça veut dire se dire que tant que tu n'as pas une réponse positive que tu n'as pas la réponse que tu souhaites, tu continues. Tu ne forces pas, mais tu restes positif en te disant que c'était un échec, mais cet échec-là va t'apprendre pour éviter de faire la même chose la prochaine fois. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une situation où tu as dû faire preuve de résilience dans ta vie personnelle ou professionnelle ? Ah, oui, je peux parler de ça. En fait, on va dire l'année dernière, lorsque j'ai commencé ma carrière dans la musique, j'étais vraiment tout seul. Je n'avais aucune équipe. Je n'avais pas de management, je n'avais rien du tout. J'étais tout seul, moi tout seul, j'ai tout fait. Et en fait, c'était compliqué parce que j'étais tout seul, justement, parce que les personnes ne me prenaient pas au sérieux sous prétexte que je n'avais pas d'équipe derrière moi pour m'épauler. Donc en fait, j'ai raté énormément de scènes, j'ai raté énormément de radio, énormément d'interviews. Et juste pour ce critère-là, notamment, c'était une personne qui me disait que pour le moment, on va dire, je n'avais pas le niveau, mais je me rendais compte en regardant les émissions qu'ils faisaient avec d'autres personnes qu'ils avaient pratiquement le même niveau que moi. mais ce n'est pas par dire que je suis plus fort ou égal à cette personne-là, c'est juste que, on va dire, au niveau carrière, cette personne était dans la même position que moi. Donc du coup, sachant que la personne expliquait que c'était pour épauler. Nous, on pousse, on va dire, les gens afin que vous soyez vus. Et en fait, récemment, j'ai reproposé, j'ai dit, ce n'est pas grave, je vais m'améliorer, je vais faire en sorte que le critère que je t'ai présenté soit meilleur pour que tu puisses accepter. Sauf que, ça a été toujours la même engueule, en fait, toujours les mêmes, on va dire, les mêmes arguments, sachant que d'autres médias, d'autres, on m'a laissé ma chance, en gros. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'ego, donc du coup, ce n'est pas grave. Donc, on m'a proposé, ils m'ont proposé une interactive, j'ai dit ok. Donc, je suis resté dans la manière positive sans, forcément exprimé mon, ça s'appelle, ma frustration. Mais, ça m'est arrivé récemment et ça fait mal. Mais, derrière, il faut rester positif, sinon on n'arrive à rien. Quelle importance tu accordes à la fixation d'objectifs dans ton développement artistique et comment ça influence-t-il ton état d'esprit ? En fait, à la base, dans mon métier, je suis data analyste, donc du coup, on est obligé d'être précis de A à Z. C'est-à-dire, lorsqu'on a des analyses à faire, il y a un début, il y a une fin. On ne peut pas faire une conclusion aléatoire. On est obligé d'être précis. Et en fait, j'utilise mon travail actuel dans ma carrière. Dans le sens où ce que je fais au tout boulot et ce que je fais au niveau de la musique, c'est pareil. Donc, je pars du principe que si le travail est abouti, c'est-à-dire, j'ai fait les sons, j'ai écrit correctement, j'ai vérifié si c'est bien français, j'ai vérifié si ça se dit, je vérifie si les personnes avec qui je travaille essaient de faire en sorte que ce soit au même niveau que moi, que quand je sors mes musiques, que tout le monde soit accordé, bref, en tout cas, que ce soit tout soit carré pour qu'après, derrière, je sois pleinement satisfait de ce que j'ai produit. Comment la gestion des émotions joue-t-elle un rôle dans ton processus créatif et dans la connexion avec ton public ? Alors, c'est vrai que je suis beaucoup émotif, je ne le savais pas. C'est la musique qui m'a fait rendre compte, c'est grâce à la musique que je me suis rendu compte. Je suis très, très émotif. Et même hier, par exemple, j'étais en concert, j'avais cette difficulté de ne pas regarder le public parce que vu que je n'ai pas eu la chance de faire énormément de scènes, j'ai ce côté timide qui ressort automatiquement comme une carapace. Mais une fois que je chante, en fait, je me débarrasse de cette carapace-là. Et en fait, comme je disais, je suis très, très émotif et ça m'aide énormément à écrire, notamment quand je suis triste ou quand je suis content. Généralement, c'est toujours dans ce genre de situation que je commence à écrire au moins deux, trois chansons. Donc, voilà. Quelles sont les habitudes ou les routines que tu as adoptées pour renforcer ta détermination et ta discipline dans ton travail ? La routine, c'est tous les matins, je me dis que je vais y arriver. Donc, en fait, j'ai un tout doux. J'ai un tout doux chez moi dans mon ordinateur où, on va dire, une fois par semaine, je regarde et je laisse une date en fait en disant à cette date-là, il faut que j'aie fini telle chose. Cette date-là, il faut que je finisse telle chose. Donc, ça me permet d'être bien équilibré au niveau du travail que je fais actuellement, notamment dans la musique ou même avec des collaborations avec d'autres artistes et ça me permet justement de savoir où je vais. Donc, très important les notes. Comment tu décrirais l'évolution de ton mental au fil des années et quel impact ça a-t-il eu sur ta musique ? La détermination parce que, tout simplement, j'étais dans une famille et ils étaient tous déterminés et tous, c'était serré. C'était vraiment compliqué. On va dire, on ne pouvait pas tourner à gauche ni à droite. C'était tout droit. Tu vas tout droit, il n'y a pas de rétroviseur. Il n'y a pas de clignotant. Tu vas toujours tout droit et même s'il n'y a rien de voiture qui va te stopper, tu t'arrêtes. Tu attends que la voiture te laisse passer, tu passes. Donc, c'était un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est toujours comme ça dans la famille. Et du coup, on va dire, je ne me suis jamais laissé porter par la négativité. j'ai eu pas mal de difficultés, notamment dans mes études. Pas forcément que je n'étais pas bon, mais on va dire, je ne trouvais pas les écoles que je voulais. Mais ce n'est pas ça qui m'a freiné dans la détermination de la carrière dans mon job aujourd'hui que j'ai atteint. Mais j'ai atteint, je n'ai pas atteint avec, on va dire, une année normale, enfin des années normales, c'est-à-dire 5-6 ans. Non, je l'ai atteint en 10 ans, mais je l'ai atteint. Donc, du coup, je n'ai jamais lâché à faire. Alors, quels sont tes projets ou les nouveautés que tu prépares actuellement et que tu aimerais partager avec les autres tuteurs du podcast ? Alors, j'ai un concert le 18 avril prochain. Ça se passera au Puzzle Bar. Donc, je chante là-bas et il y a un concert-événement sur Bordeaux qui sera le 25 mai, si je ne me trompe pas, Tivan. Et du coup, il y aura tous les artistes qui seront là de Talent Skill et du coup, je fais partie de ces artistes-là et j'aurai la possibilité de chanter pratiquement tout mon répertoire. Donc, du coup, voilà pour mes projets, on va dire, de concerts. Actuellement, je travaille sur des collaborations avec certains artistes, notamment grâce à l'EP que je viens de sortir le 23 février dernier. Eh bien, j'ai eu la possibilité de faire beaucoup de collaborations, notamment sur l'écrit et la production. Donc, du coup, en gros, voici ce que je fais depuis ces derniers temps. Alors, quel message tu souhaiterais transmettre à ceux qui aspirent à suivre des pas dans l'industrie musicale ? Ne jamais rien lâcher et toujours s'écouter. Ça veut dire que moi, j'ai fait l'erreur d'écouter d'autres personnes et aujourd'hui, on ne va pas dire que je regrette parce que c'est totalement faux, mais j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu être plus patient, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, de travailler avec d'autres personnes parce que, par exemple, on m'a dit ne travaille pas avec celui-là, je pense que tu ne devrais pas faire ça, tu ne dois pas aller là-bas, mais comme on est novice quand on commence, on écoute, mais sincèrement, il faut s'écouter soi, il faut s'écouter, c'est important de s'écouter. Il y a peu de personnes qui s'écoutent aujourd'hui et c'est notamment ce qu'on disait tout à l'heure, le mental, c'est simple, si tu fais un régime, tu t'écoutes toi, tu n'écoutes pas les autres. Donc, c'est un peu le même concept. Merci beaucoup, K&D. C'est à toi. Alors, on clôture cet épisode qui a été riche en émotions et en réflexions. Je vous encourage vivement à explorer l'univers musical de K&D. Sa musique, c'est un voyage à travers les nuances de l'esprit et du cœur et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Suivez K&D sur les réseaux sociaux pour rester à jour avec ses dernières créations et performances. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et n'oubliez pas de nourrir votre âme avec de la bonne musique et des pensées positives. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.